Le catéchisme de l'Église catholique Comment se distinguent les sacrements ? Eh bien on distingue les sacrements de l'initiation chrétienne, donc baptême, confirmation et eucharistie Les sacrements de la guérison, pénitence et anction des malades Et les sacrements au service de la communion et de la mission, donc ordre et mariage Alors pour étayer cette réponse, prenons les paragraphes 1210 et 1211 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de sept A savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'anction des malades, l'ordre et le mariage Les sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle Nous dit saint Thomas d'Aquin En suivant cette analogie, on exposera d'abord les trois sacrements de l'initiation chrétienne Donc ce que nous avons vu dans le chapitre 1er Ensuite les sacrements de guérison, chapitre 2ème Et enfin les sacrements qui sont au service de la communion et de la mission des fitels, chapitre 3ème Cet ordre n'est certes pas le seul possible, mais il permet de voir que les sacrements forment un organisme En lequel chaque sacrement particulier a sa place vitale Dans cet organisme, l'eucharistie tient une place unique en tant que sacrement des sacrements Saint Thomas d'Aquin disait Tous les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin Sous-titrage Société Radio-Canada